Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Mes frères et sœurs, que la paix et le salut soient sur vous. S'il y a bien une chose que le Ramadan nous apprend finalement, c'est la constance. Nous avons 30 jours d'affilée où chaque jour est l'occasion pour nous d'essayer de grandir un peu. Et dans ces dix derniers jours, il y a encore plus d'efforts que nous essayons d'effectuer avec cette nuit du mérite ou du destin selon la traduction, nuit qui nous pousse encore plus à nous améliorer, à chercher à grandir. Et ce qui est important de se rappeler justement, c'est que c'est par la constance que nous allons pouvoir nous changer. Et que le Ramadan, donc, n'a pas pour but de donner tout ce que l'on a pendant un mois pour retomber dans ses travers après. Ça, ce n'est pas un Ramadan réussi. Un Ramadan réussi, par exemple, c'est quand je rentre à l'entrée de Ramadan, je suis à un niveau 3, on va dire, de spiritualité. Pendant le Ramadan, j'arrive à un niveau 4, peut-être 5 pendant les dix derniers jours. Et je reviens à un niveau 3,5 peut-être tout au long de l'année. Là, j'ai gagné quelque chose. J'ai réussi à améliorer mon niveau général pendant ce mois, mais à garder, évidemment, quelque chose par la suite. Et ça, sans doute, c'est l'essentiel. Et beaucoup d'entre nous, je pense également qu'on a un regard un peu tronqué, aussi bien sur la nuit du mérite que sur le Ramadan. Qu'est-ce que j'entends par là ? D'abord, sur le Ramadan, beaucoup d'entre nous, on ne comprend pas que ce mois, s'il nous fait vivre des choses particulières, fantastiques, ce n'est pas uniquement parce qu'il est le mois de Ramadan, mais c'est parce qu'il contient des outils qui nous permettent de vivre ce moment particulier. Et donc, celui qui a bien profité de Ramadan, c'est celui qui a compris comment essayer de faire de chacun de nos mois une réplique partielle de Ramadan. Je vais donner un petit peu de Ramadan à chacun de mes mois. Comment cela ? En utilisant les outils que j'ai mis en application pendant le Ramadan. Le dhikr, le rappel de Dieu, les invocations, la lecture du Coran, la prière de la nuit, le jeûne, le lien de fraternité qui est fort, la relation aux mosquées en général en dehors du confinement, évidemment. Le lien au niveau de la famille, où on passe des moments d'adoration en commun, où on ronde le jeûne ensemble. Tous ces outils te permettent de faire de chaque mois finalement un mini-ramadan. Et puis cette nuit du mérite également. Beaucoup s'évertuent à la pratiquer avec ferveur, en pensant qu'elle est meilleure que mille mois, cela est vrai évidemment. Mais qu'est-ce qui fait surtout qu'elle va à cette valeur ? Ce n'est à nouveau pas uniquement le moment, c'est à quoi cette nuit est liée, c'est-à-dire au Coran. On l'a fait descendre, quoi ? Le Coran pendant cette nuit. Le mérite, la valeur de cette nuit est liée au Coran. Et même chose, ta valeur, ton mérite, va être liée à la place qu'occupe le Coran dans ton cœur finalement. Et donc s'il est important de continuer après Ramadan, de continuer à cheminer et de profiter de Ramadan pour avancer, il est important également de comprendre que tant que je ne continue pas à construire, à rouler, à pédaler, je vais m'arrêter petit à petit, voire chuter. Et c'est ce que le Coran nous rappelle justement. Ce verset me plaît beaucoup parce que les compagnons qui parlent de ce verset disent lorsque l'islam s'est répandu dans la péninsule arabique, on s'est dit, « Hamdoulilah, ça y est ». On a réussi. Mais le Coran est venu les appeler, les interpeller en leur disant « Donnez toujours dans la voix de Dieu. Ne vous jetez pas dans votre propre perte. Et faites preuve de bienfaisance, car Dieu aime les bienfaisants. » Notre communauté, si elle veut avancer, elle doit continuer à investir dans l'éducation notamment, dans ses structures. Si je veux que ma famille continue à grandir humainement et spirituellement, au niveau affectif, il faut investir toujours dans cette famille. Si je veux moi-même continuer à grandir, il est essentiel de continuer à investir dans mon cheminement, dans ma réforme. Et donc continuons, après ce mois, pendant ce mois, durant cette nuit bénie, à investir notamment dans nos structures qui sont nécessaires et fondamentales, car seul je suis fragile, mais avec mes frères et dans des structures dans des institutions, je peux continuer à grandir. C'est ça finalement le message que je voulais partager avec vous en cette nuit bénie. Puisse Dieu exalter soit-il, le miséricordieux, le bon, toi qui es le proche, toi qui nous comble de tes bienfaits, nous agréer, agréer nos œuvres durant cette nuit bénie, nous combler de ses bienfaits, nous pardonner nos erreurs, guérir nos malades, faire miséricorde à ceux qui nous ont quittés et qui nous étaient chers. Mes frères et sœurs, à très bientôt. Subh'ana rabbika rabbi la'izzati amma yasifoun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbi la'alamin. Sous-titrage Société Radio-Canada